Dans la présente vidéo, nous verrons comment créer une section « Expériences de travail efficaces » pour votre portfolio. Nous verrons quoi y inclure et comment décrire vos tâches de manière efficace. Nous en venons maintenant à l'éternelle question. Au moment de créer un portfolio ou un curriculum vitae, doit-on mettre l'expérience de travail avant les études ou vice versa ? Eh bien, cela dépend du poste que vous souhaitez décrocher. La pertinence du futur emploi ou de l'affichage du poste est essentielle pour déterminer la mise en page de votre portfolio. Vous devez commencer d'abord par votre expérience la plus récente. Ainsi, si vous jugez que votre grade obtenu est plus pertinent que votre dernier emploi ou votre dernière expérience de bénévolat, commencez d'abord par vos études. En revanche, si vous pensez que votre expérience de travail s'applique davantage à votre domaine ou est beaucoup plus récente, cette dernière devrait alors prédominer. Vous devriez énumérer votre expérience de travail de manière relativement semblable à vos études puisqu'il est important de respecter un formatage uniforme tout au long de votre portfolio. Dans cette section, vous devriez énumérer le titre de votre poste, le nom et le lieu de l'entreprise et la période au cours de laquelle vous avez occupé l'emploi. Vous devriez également y inclure un bref survol de vos réalisations et de vos responsabilités au cours de la période pendant laquelle vous avez occupé le poste, le tout par ordre chronologique inversé. Essayez de vous limiter à 3 à 5 emplois dans la section expérience de travail. Personnalisez-la selon l'emploi que vous visez. N'y incluez que vos emplois les plus pertinents au domaine visé. Si vos postes occupés antérieurement n'ont aucun lien avec le domaine que vous visez idéalement, essayez alors de trouver des éléments dans vos tâches qui peuvent s'appliquer à l'emploi auquel vous postulez. Ce peut être l'occasion de mentionner certaines de vos compétences générales. Une fois que vous avez déterminé quels emplois inclurent dans votre portfolio, il vous faut décider comment ou mieux décrire vos réalisations et responsabilités à vos lecteurs. Dans la mesure du possible, vous devriez toujours commencer par vos réalisations plutôt que vos responsabilités. Un futur employeur préférera savoir ce que vous avez accompli pour faire une différence lors de votre mandat au sein d'une organisation plutôt que vos responsabilités dans le poste. Par exemple, au lieu de simplement dire que vous étiez responsable des ventes, vous pourriez préciser que vous avez atteint, voire même dépassé, vos cibles de vente pendant trois mois consécutifs. Les employeurs recherchent de l'information sur des réalisations significatives que vous pourriez également mettre en application au sein de leur entreprise. Si vous n'avez aucune expérience de travail rémunérée, vous pouvez vous concentrer davantage sur vos compétences générales, vos réalisations au collège ou à l'université et vos autres qualités personnelles. Si vous êtes diplômé récent ou êtes encore aux études, les recruteurs ne s'attendront probablement pas à ce que vous ayez beaucoup d'expériences de travail. Présentez donc ces expériences et fonctions de façon semblable à toute expérience de travail rémunérée. Vous pourriez y inclure des stages de travail ou de formation coopérative, du travail de bénévolat, des projets scolaires avec des résultats d'apprentissage pertinents ou même des projets personnels tels qu'une chaîne YouTube ou un magasin Etsy. Présentez ces postes et expériences de manière identique à des expériences de travail rémunérées. Rappelez-vous que, même si la section « Expériences de travail » est sans nul doute la plus importante, votre expérience réelle ne compte que si elle est pertinente à l'emploi recherché. Si vous êtes en mesure de personnaliser cette section selon le poste convoité et d'énumérer toutes vos réalisations importantes, cela vous aidera à vous démarquer. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment bien faire la preuve de vos compétences en créant une section « Exemples de projets et de travail ». Merci.